Bonjour, nous allons vous présenter la gamme LuxVision de chez Cessia. La gamme LuxVision ce sont des lampes de bureau qui vont permettre de dépanner la majorité des déficients visuels qui ont besoin de compléments en termes de lumière. Donc la gamme est composée de la LuxVision 1 qui est un modèle sur socle à poser, la LuxVision 2 également sur socle un petit peu plus puissante et la LuxVision 3 qui va être un modèle modulable qui pourra soit fonctionner en tant que lampe de bureau à poser sur le bureau soit avec un mât de manière à la poser au sol et qu'elle puisse par exemple passer au dessus d'un fauteuil dans un salon donc plus en mode liseuse. Voilà donc nous allons décliner ces trois modèles vous trouverez une vidéo de présentation pour chaque. Voici devant la LuxVision 2 donc la deuxième lampe de la gamme nous allons procéder comme pour toutes les autres, on commence par le déballage de la lampe, bien emballé. Voilà donc nous retrouvons dans le carton, le socle de la lampe, la tête de lampe ainsi que le chargeur s'éteint. Nous allons donc procéder au montage pour vous montrer comment cela se fait. Voilà donc nous allons procéder au montage, nous avons ici une vis qu'il faut extraire, ici vous avez le pied, vous venez emprunter ça dans la forme de la lampe, et à l'arrière on remet la vis tout simplement. Alors l'idéal serait quand même d'avoir un tournevis cruciforme, ça se passe aussi avec un tournevis plat mais pour avoir un serrage optimal et qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du bras. Et voilà notre lampe est montée. Donc là on a vraiment une lampe orientée plus lecture avec une tête qui est large et là encore qui pivote sous différents axes. On peut l'avancer, la reculer, la piscouter, donc on a vraiment de la mobilité. Alors c'est une forme qui est un petit peu différente des autres mais qui est vraiment intéressante. Le fonctionnement donc est le même, vous avez donc les articulations qui permettent de la positionner. Et on retrouve ensuite, là sur la base du pied, les boutons qui vont permettre tout en bas d'allumer et d'éteindre, juste au-dessus de changer les modes de couleurs. Et on a ici le dimming, le dimmer qui permet de faire varier l'intensité de la lumière. Donc uniquement trois boutons qui, encore une fois, sont tactiles. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je répète dans chaque vidéo, ça peut poser problème pour certains déficients visuels pour qu'il acuité ne permet pas de repérer les boutons. Donc on peut envisager de mettre des petites boulettes dans le caoutchouc, en point de repère, pour repérer facilement les boutons. Voilà. À l'arrière du pied, vous avez un petit trou dans lequel on branchera le cordon d'alimentation. Je vais la brancher et on continue. Voilà, j'ai donc branché la lampe au secteur. J'ai pris sa notice afin qu'on puisse avoir une surface pour se rendre compte de l'éclairage. Donc le bouton en bas marche-arrêt qui me permet donc d'avoir une puissance vraiment importante et le dimmer qui va me permettre de faire diminuer l'intensité. Et si je continue à appuyer, je réaugmente. Donc là, c'est des pressions successives qui permettent de faire varier. De même pour la teinte, une pression très très blanc, moins blanc ou jaune. Voilà, il y a trois modes de température de couleur. Soit donc du blanc neutre, soit du blanc très blanc, soit du jaune. Et le bouton d'extinction qui nous permet d'éteindre la lumière. Donc là encore, une lampe très simple et efficace, un petit peu plus puissante. Donc pour de la lecture un petit peu régulière, ça peut être vraiment efficace. On verra donc la suite de cette gamme sur une future vidéo.